L'intérêt de faire entrer la psychologie dans la chirurgie esthétique, c'est évidemment pas de psychologiser la chirurgie esthétique, mais en tout premier lieu, ça paraît être du bon sens. Parce que, pour prendre un exemple concret sur les patients du Docteur Sekhnach qui viennent pour la chirurgie du postpartum, qui souvent est une chirurgie combinée. Ce sont des patientes qui sont certes en majorité absolument très heureuses d'avoir été maman. Leur corps raconte une histoire qui est une histoire heureuse, mais dans le même temps, c'est un corps qui les oblige à bien souvent, s'il y a des stigmates de grossesse, à avoir un peu au loin leur corps de femme. Ça, c'est très compliqué parce qu'elles ont envie d'être à la fois mère et à la fois femme. pour beaucoup, la chirurgie suffira à leur rendre ce corps de femme. Mais pour d'autres, ça va être plus compliqué parce que c'est pas qu'une histoire de corps physique, c'est une histoire de corps psychique. Et elles vont avoir besoin de comprendre l'histoire que raconte leur corps parce que le corps raconte toujours notre histoire. Et c'est un service que nous proposons. Nous imposons absolument pas une consultation de psychologie. C'est proposé. En général, ça se passe avant intervention pour qu'on discute des attentes de la patiente. Ça, ça me semble fondamental pour pouvoir ensuite apprécier le résultat. Et celles qui le désirent peuvent continuer à me voir après. Merci. Merci.